C'était la première fois que tu as organisé les championnats du monde junior, donc c'était vraiment tout nouveau, on sortait des Eurojuniors, on est partis là-dedans et c'était une grande surprise. C'était la première fois que vraiment j'existais au sein d'une équipe de France, même chez les juniors, donc c'était vraiment top. On avait fait un 4x2, un 4x100 qui avait remporté l'or et puis j'avais remporté le 200 à l'individuel. C'était vraiment un super souvenir, même si j'avais conscience que ce n'était qu'une équipe junior et qu'il ne fallait pas se reposer sur ses lauriers, ça m'a donné en ligne de mire l'objectif des Jeux deux ans après, que je n'avais pas envisagé. Là, ça m'a donné vraiment le goût de m'entraîner sérieusement pour les deux années qui restaient avant les Jeux de Pékin. C'était une année assez particulière parce que c'était l'année du Bac, c'était l'année des Jeux, donc c'était une grosse année et c'était l'objectif, c'était vraiment un rêve et les championnats de France de Dunkerque, le passage de la qualif, ça reste ma plus belle compète, toutes compètes confondues, médaille, pas médaille, titre, pas titre. Donc non, c'était vraiment quelque chose de beau de vivre son rêve, de se qualifier. Là, c'est autre chose, c'était mes premiers championnats d'Europe et donc j'avais fait deuxième au 400, au 800 et au relais 4x2. Donc c'était la première fois qu'on montait sur un podium au relais 4x2, enfin en tout cas je faisais partie du relais, donc ça donnait beaucoup d'ambition pour le relais. Puis individuellement, c'est vrai que ça avait été assez sympathique de monter aussi sur le podium. C'était vraiment une super compète et j'avais vraiment passé un cap sur cette compète en termes individuels, donc j'en garde vraiment un super souvenir. J'avais fait des courses assez kamikazes, on est parti très vite et non, c'était vraiment sympa. Toute l'équipe avait été performante, ça avait vraiment donné une dynamique de dingue et tout le monde avait fait son meilleur. J'ai vraiment le souvenir qu'il y avait vraiment eu beaucoup de médailles et que tout le monde avait amélioré, que c'était une dynamique vraiment dans la performance. Il y avait une super ambiance. J'en garde vraiment un super souvenir de cette compétition. Les Bressennes, c'est vrai que c'était passé un peu comme une compète de préparation en vue des Jeux. Ça avait refait deux médailles aux 200 et aux 400. Et non, ça avait été vraiment top, ça préparait bien les Jeux, ça mettait bien en confiance. En plus aux Jeux, je n'agis pas en individuel, donc ça permettait d'avoir une médaille individuelle au cours de la saison sur une compète internationale, donc c'était assez positif et assez encourageant. Et puis forcément, la médaille aux Jeux, c'était vraiment le top. Que le relais arrive à monter sur le podium olympique, ça reste un super souvenir. C'est une équipe qui s'était construite depuis longtemps, au moins avec Camille et Coralie, et puis Charlotte qui était arrivée l'année d'avant. Ça avait vraiment fait un bon relais. Et les filles qui auparavant aussi avaient contribué à l'émergence de ce relais-là. Donc c'était une grande émotion et moi qui m'étais, qui avais prévu de mettre un terme à ma carrière à la suite de cette compétition, ça restait le point final, voilà. La boucle avait été bouclée et ça me permettait de partir l'esprit léger avec une médaille olympique. Ce pour quoi j'ai nagé en tout cas. Après les Jeux, j'avais donc arrêté. Il y avait eu Barcelone et puis j'avais décidé de reprendre en septembre 2013. Et je m'étais qualifiée pour Berlin, donc ça faisait plaisir de revenir en équipe et de revivre ça. C'était même pas une pause à la base, c'était vraiment un arrêt. J'avais pas du tout l'ambition de reprendre. C'était juste m'arrêter parce que fin de l'histoire. Finalement, ça m'a manqué. J'ai eu envie d'essayer de revenir et puis au bout de six mois, je me requalifie pour les championnats d'Europe. Donc c'était vraiment, vraiment agréable de revenir en équipe et de reprendre le goût à une compétition internationale, aux entraînements. Ça doit dater des Euro Juniors. Elles sont assez horribles. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça, mais c'est monstrueux. Donc voilà, vous voyez, c'était les Euro Juniors. J'étais pas bien vieille, je devais avoir 15 ans. Donc voilà, no comment. Les équipes juniors, c'est vraiment très différent. C'est quelque chose d'assez léger. On a des ambitions. On s'entraîne. On ne sait pas trop comment. On a des résultats encore. Je veux dire, c'est assez facile. Tout va de lui-même. Donc c'est le bon temps, on va dire, avant que les choses commencent à se compliquer sérieusement. On a des résultats encore.